Si quelqu'un me posait la question, Marianne, est-ce qu'ils sont si bons que ça, les parfums Sylvaine de la Courte? La réponse serait oui. Oui, ils le sont. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à une deuxième vidéo revue de collection Sylvaine de la Courte. Cette fois-ci, la collection Fleurs d'Oranger. J'ai déjà fait une vidéo sur la collection Muscle. Si vous ne l'avez pas vue, elle va être dans la barre d'informations. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est une superbe collection. Et je trouve que les parfums Sylvaine de la Courte, en général, ils sont parfaits pour ce temps-ci de l'année. Je ne les considère pas des parfums très soutenus pour automne-hiver. Je les trouve vraiment plus aériens pour printemps-été. Donc c'est le moment parfait de les découvrir. J'ai déjà fait une petite revue un peu expliquant à Sylvaine de la Courte, expliquant son but créatif, sa devise de compagnie, etc. Sylvaine de la Courte, si vous ne le savez pas, a été la directrice en chef. Directrice? Créatrice? Creative director? Creative director? Elle a travaillé énormément d'années pour Guerlain. Elle a maintenant sa propre compagnie, sa propre maison de parfum. C'est des parfums qu'elle dit être de grande qualité, etc. J'ai tendance à croire cette déclaration parce que, olfactivement, je trouve que ça paraît que c'est des ingrédients de qualité. Même si, globalement, la tenue de ces parfums n'est pas super. C'est moyen. C'est vraiment moyen. Et ils sont assez dispendieux. Mais olfactivement, l'expérience, je trouve qu'elle est superbe. Donc, je suis dans la collection Fleurs d'oranger. Il y a encore cinq parfums dans cette collection. Et encore, la description est derrière avec les notes. Et c'est très aidant. Donc, on ouvre le petit kit et on a les cinq noms en haut et les parfums en bas. Et on commence avec le parfum Oranzo. Oranzo, qui est une fleur d'oranger glacée, dit-on. Avec petits grains du Paraguay, estragon, donc gris, orange du Brésil, musque blanc, ambroxan. Et celui-là, je l'ai trouvé très vif, très propre, très ensoleillé, très néroli. Il n'y a pas de néroli, il y a du petit grain. Petit grain qui est la feuille de l'arbre de la fleur d'oranger. Un petit peu vert. Il y a de l'astragon. L'astragon est un petit peu herbacé, épicé, orange du Brésil, musque blanc, ambroxan. C'est très bien. Ce n'est pas mon préféré. Mais c'est très, très bien. Ça ressemble beaucoup au néroli. Ensuite, nous avons Olyssia. Olyssia est une fleur d'oranger florale. Florale. Orange bigrade d'Italie, néroli du Paraguay, cardamome du Guatemala, jasmin sans bac d'Inde, vitivère d'Italie. Je l'avais trouvé très, très joli, celui-là. Très floral, avec le jasmin. Oui, l'huile et l'orange, l'orange, le zeste. L'orange du début, sucré, jasmin. Très joli, floral, frais, printanien. J'ai adoré Olyssia. Ensuite, Osiris. Osiris est très différent. Très intéressant comme création. Très crémeuse. Osiris est délicieux. Une fleur d'oranger délicieuse. Donc, on a clémentine d'Italie, baie rose de la Réunion, sésame de France, cèdre des États-Unis, bois de gaillac du Paraguay. Oui, c'est très intéressant. C'est effectivement délicieux, même si je ne dirais pas que c'est un gourmand. Mais c'est très différent. À cause du sésame, je crois bien, ça ajoute un aspect un petit peu plus dense, un aspect un petit peu plus crémeuse, un aspect douce. C'est Osiris et c'est très intéressant. Très, très, très intéressant comme odeur. À date, il y a juste Olyssia que je trouvais légèrement plus féminin. Mais le reste est très, très, très unisexe. Ensuite, on a Oscarine. Oscarine, j'ai beaucoup aimé aussi. Oscarine est une fleur d'oranger juteuse. Bergamote d'Italie, petits grains du Paraguay, cassis de France, aiguilles de pain de France, basilic d'Égypte. Je trouvais que le cassis apportait un aspect sucré. Oui, juteux, sucré. Et il y a un petit aspect vert avec le basilic et les aiguilles de pain. Très intéressant, très joli. Très frais. Un petit peu sucré. Un petit peu sucré. Superbe. Et ensuite, on a Oskan. Oskan, c'est un méga, méga coup de cœur. Oskan, a fait ma liste des parfums niche printemps 2021. Je le porte aujourd'hui. C'est mon parfum du jour. Oskan est une fleur d'oranger cuirée. Vraiment, Oskan a été la surprise. C'est celui que je m'attendais à aimer le moins. Et finalement, c'est celui que j'aime le plus. La mandarine apporte quelque chose de sucré et de juteux. La fève, tonka, apporte quelque chose de profond et de crémeux. Et de... même presque poudré. L'immortel. L'immortel, j'ai jamais senti ça. Mais c'est probablement cet aspect épicé, un petit peu herbacé que je sens. Le patchouli aussi, ça pourrait être ça avec du boisé et le bois de gaillac. Le bois de gaillac, je pense que c'est une forme d'aude que je n'aime pas normalement. Et là, j'ai juste un beau côté boisé. C'est... Superbe. Le plus profond des cinq parfums. Le plus intéressant des cinq parfums. Mais malgré ça, parfait pour ce temps-ci de l'année. Superbe. 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 J'avais gardé le meilleur pour la fin. Donc, Oskan, vraiment une énorme surprise. Un énorme coup de coeur. Et, encore une fois, il y a au moins trois parfums ici que j'adore. Donc, mettons que je les mets en ordre de préférence. Le dernier étant mon préféré. Bien sûr que vous le savez déjà. Mais je mettrais ça. Mon moins préféré, Oranzo. Le premier Oranzo, la fleur d'oranger glacée, qui ressemble beaucoup au Néroli. Bon. On a déjà senti ça avant. Mais ensuite... Écoute, je pense que je les laisserais exactement en ordre où ils sont placés. Mon moins préféré étant le premier Oranzo. Deuxième, Olysia. Troisième, Osiris. Parce que c'est assez intéressant. C'est spécial. C'est différent. Ensuite, le quatrième, Oskarine. Et le dernier, le préféré de tous, Oskan. Incroyable. Donc, après avoir essayé la collection Musque, après avoir essayé la collection Fleur d'oranger, j'ai presque pas le choix de vouloir essayer la collection Vanille, même si en ce moment, je suis un peu déconnectée des parfums Vanille en général. Je trouve que les parfums Sylvain Delacour sont parfaits pour cette année. Eh, pour cette année. Ils sont parfaits pour ce temps-ci de l'année. Auton, été. Eh, autom, été. Printemps, été. Alors, sûrement que, même si c'est des vanilles, ça pourrait être des vanilles parfaites pour le printemps-été. J'avais déjà essayé Vahina par l'entremise de UniQ. J'avais essayé un 8 ml que j'ai complètement utilisé. Mais, c'était pas... Il y avait rien de spécial. C'était vraiment une vanille fruitée. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais, quand même. Les 4 autres, je les ai pas essayés. Il y en a un très populaire qui est Valkyrie. Qui est une vanille épicée, je crois. Et celui-là, il m'intrigue. Mais... C'est ça qui est ça. Donc, c'était ma revue. De la collection Fleurs d'Oranger de Sylvaine Delacourte. J'adore. J'ai un énorme coup de coeur pour cette maison. Globalement. Même si j'ai conscience que la longévité sur les parfums Sylvaine Delacourte. Malgré le fait qu'elle dit que les ingrédients sont de superbe qualité. Et olfactivement, je sens que les ingrédients sont d'une grande qualité. Peut-être que le pourcentage d'huile dans ces parfums ne sont pas assez grands pour que la longévité soit bonne. Enfin. On ne le sait pas. Ça conclut cette revue sur les parfums de la collection Fleurs d'Oranger de Sylvaine Delacourte. Encore, je vous encourage à les essayer. Vous voyez, c'est 10 euros pour chaque collection et on vous donne un code de 10 euros à appliquer sur un achat. Donc, on récupère son argent sur le kit. Il n'y a aucun frais de transport, aucun taxe, aucun frais de douane. Donc, c'est que 10 euros, ce qui est 15 dollars canadiens. Et c'est tout qu'on paye. Ce qui est, en soi, fabuleux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je ne sais pas si vous avez connaissance, si vous avez essayé les parfums de Sylvaine Delacourte. Si oui, dites-moi. Sinon, est-ce que ça vous intéresse? Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!